Générique Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Voici photographiés en juin 2019, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping. A l'occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. A l'époque, les deux leaders avaient déployé les grands moyens pour mettre en scène, aux yeux du monde entier, leur grande entente. Entre ces deux autocrates, il y a aussi l'OCS, une mystérieuse organisation à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui. L'OCS, ou Organisation de coopération de Shanghai, une alliance intergouvernementale de sécurité et de coopération économique méconnue, créée par la Chine avec la Russie et différents pays d'Asie et d'Eurasie. L'OCS qui nous renseigne, vous allez voir, sur la vision chinoise des relations internationales qui diffèrent de l'ordre du monde proposé par l'Occident au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant de vous parler de l'OCS, on va commencer par regarder comment la Chine prend place progressivement dans les institutions internationales du monde d'avant. A l'Organisation mondiale de la santé, du commerce, au FMI et à l'ONU, la Chine renforce d'autant son influence que les Etats-Unis deviennent plus isolationnistes. Membre permanent du Conseil de sécurité, la Chine fournit de nombreux casques bleus et a pris la tête de quatre des quinze agences de l'ONU, dont celle en charge de l'agriculture, du développement industriel, des télécoms et de l'aviation. En mars 2020, l'importante agence de la propriété intellectuelle de l'ONU lui a échappé de peu. En parallèle, donc, Pékin développe sa propre organisation internationale, l'OCS qui signifie Organisation de coopération de Shanghai. Fondée dans la ville du même nom, en juin 2001, juste avant le 11 septembre, l'OCS compte huit membres pleins. Deux géants, la Chine et la Russie, plus quatre Etats d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, qui en sont les membres fondateurs. Plus deux autres puissances régionales, l'Inde et le Pakistan, qui ont rejoint l'OCS en 2017. S'y ajoutent quatre Etats observateurs, la Mongolie, l'Iran, l'Afghanistan et la Biélorussie. Et six Etats partenaires de discussion, le Sri Lanka, la Turquie, le Cambodge, le Népal, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'OCS recouvre donc presque un quart des terres émergées et 40% de la population mondiale, 3 milliards d'habitants, dont 1,38 milliard de Chinois et 1,36 milliard d'Indiens. En 2018, le PIB de ses huit membres représente plus de 18 500 milliards de dollars, soit 21,6% du PIB mondial, même si la Chine seule en représente les trois quarts. Et le siège de l'OCS est bien entendu à Pékin. L'OCS est une organisation intergouvernementale. Une fois par an, les chefs d'Etat définissent ses priorités lors d'un grand sommet, ici celui de 2019, au Kyrgyzstan. Les décisions sont prises par consensus. Des rencontres au niveau ministériel permettent des coopérations sectorielles, défense, transport, éducation, tourisme, justice. Le secrétaire général de l'OCS, actuellement l'Ouzbek Vladimir Norov, n'a qu'un rôle de coordination. Les deux langues de travail de l'organisation sont le chinois et le russe. L'objectif principal de l'OCS est d'assurer la stabilité régionale. Dès 1996, Pékin avait déjà créé son ancêtre, les Shanghai Five, c'est-à-dire les mêmes membres, sans l'Ouzbékistan, pour régler des problèmes frontaliers liés à la fin de l'URSS. Jusqu'en 2011, l'OCS a trouvé des solutions à plusieurs disputes territoriales gelées sous l'époque soviétique, le long des 7000 kilomètres, qui séparent la Chine de ses quatre voisins. Dans le domaine sécuritaire, la charte de l'OCS affiche de grandes ambitions. Elle dit vouloir lutter contre les trois fléaux, sangu-chili en chinois, qui menaceraient ses États membres, le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme religieux, de fait bien présents dans la région. En Afghanistan, les talibans sont actifs depuis 1994 et inquiètent les États voisins, Ouzbékistan, Tadjikistan et Pakistan. En Ouzbékistan, la vallée de Fergana, très fertile et très peuplée, est régulièrement secouée par des heurts entre minorités kirghiz, Tadjik et Ouzbék. Aux confins de la Chine, la région autonome ouïgour du Sichang est soumise à une forte répression chinoise sous prétexte de séparatisme. Enfin, la région du Cachemire est le théâtre d'un complexe conflit territorial entre l'Inde, le Pakistan et la Chine. Mais l'OCS peut aussi servir la stabilité des régimes autoritaires en place, très inquiets des révolutions démocratiques de couleur dans la région, rose en Géorgie, orange en Ukraine et la révolution dite des tulipes au Kyrgyzstan. A Tashkent, les différents services de sécurité de l'OCS coopèrent donc activement au sein d'une structure antiterroriste et de cybersécurité commune. Entre 2011 et 2015, celle-ci affirme avoir neutralisé 440 camps d'entraînement et 1 700 membres d'organisations terroristes internationales. L'Organisation de coopération de Shanghai sert aussi pour le grand projet pékinois des nouvelles routes de la soie à travers la coopération économique. Les secteurs visés sont l'agriculture, le marché des hautes technologies, les industries numériques, mais surtout les transports et l'énergie. Côté transports, voici justement la E40, la plus longue route européenne reliant Calais en France à Ridaire au Kazakhstan. Via des projets de l'OCS, la Chine a ainsi fait moderniser les tronçons kazakh, ouzbeques et russes de cet axe crucial pour mieux écouler ces marchandises vers l'Occident. Côté énergie, le territoire de l'OCS recouvre pas moins d'un quart des réserves connues de pétrole, situées ici, la moitié de celles de gaz, 35% du charbon et 50% de celles d'uranium. En 2013, Moscou a donc créé le Club de l'énergie au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai afin de faciliter les échanges entre pays producteurs et pays importateurs, en particulier la Chine, l'Inde et le Pakistan. On l'aura compris, l'Organisation de coopération de Shanghai répond aux besoins de Pékin à la vision chinoise des relations internationales, à savoir priorité au bon voisinage entre États, non ingérence dans leurs affaires intérieures. Par ailleurs, Pékin et Moscou auraient aussi créé l'OCS pour se protéger des influences étrangères, notamment américaines. Voici les bases américaines et de l'OTAN dans la région. La Chine et la Russie rêvent bien sûr de briser cet arc de confinement. Moscou a d'ailleurs des bases dans certains États de l'OCS. Pourtant, l'OCS n'est pas une sorte d'OTAN orientale qui viserait à repousser l'influence américaine. D'abord parce que la charte de l'organisation exclut le recours à la force militaire. Et surtout, l'OCS ne comporte aucun mécanisme supranational de solidarité collective en cas d'attaque, à l'inverse de l'article 5 de l'OTAN. Ces tensions est-ouest se cristallisent autour de l'Iran, acteur clé de la région. Téhéran souhaite adhérer à l'OCS depuis 2008 car elle fournit beaucoup de pétrole à la Chine et l'Iran est une étape importante des routes de la soie. Mais la rupture par les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien complique la donne. Résultat, Pékin et l'OCS condamnent certes les nouvelles sanctions internationales contre l'Iran, mais pour ne pas aggraver la tension régionale, l'OCS refuse l'adhésion de Téhéran tant que le conflit avec Washington persiste. Autre sujet de discorde entre membres cette fois-ci, celui qui oppose l'Inde au Pakistan. Leur intégration commune en 2017 à l'organisation avait été un important succès pour l'OCS, Pékin passant pour un grand médiateur. Mais depuis février 2019, la reprise des bombardements entre les deux frères ennemis au sujet du Cachemire a terni cette image. C'est le premier conflit armé entre pays membres de l'organisation de Shanghai. Un second vient s'y ajouter en juin 2020, avec de graves affrontements meurtriers entre soldats indiens et chinois au Ladakh, partis contestés de leurs frontières communes dans l'Himalaya. Plus largement, l'Inde et le Pakistan sont beaucoup moins opposés aux Etats-Unis que la Russie et la Chine, ce qui modifie l'équilibre des forces au sein de l'OCS. Enfin, l'Inde est très opposée à l'une des nouvelles routes de la soie, le corridor économique sino-pakistanais qui traverse la partie du Cachemire pakistanaise revendiquée par New Delhi. Ultime problème, celui lié à l'agenda économique chinois. Pékin imagine l'OCS comme une zone de libre-échange avec une vraie banque d'investissement. Mais cela déplait aux autres Etats. Moscou, en particulier, ne veut pas d'une concurrence avec sa propre zone de libre-échange, l'Union économique eurasiatique qui inclut le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Et la Russie ne veut pas non plus affaiblir son autre alliance, l'Organisation du Traité de Sécurité Collective qui comprend en plus le Tadjikistan. Moscou vend ses armes à la plupart de ses Etats et ne veut surtout pas se faire voler ce marché par Pékin. Voilà donc un peu éclairci le mystère de l'OCS sous cette organisation de coopération de Shanghai aux contours et aux missions encore imprécis. Imprécis et limité, vous l'aurez compris, par le fait que nous avons affaire à des leaders autocrates qui considèrent que chacun doit demeurer maître chez lui, mais aussi par le fait que ces différentes autocraties ont des volontés de puissance qui s'entrechoquent, des jeux d'alliances et des intérêts souvent contradictoires, notamment entre Pékin et Moscou. Bref, bienvenue dans le monde d'après avec une conception très limitée du multilatéralisme. Pour aller plus loin, cet ouvrage sous la direction de Pierre Chabal, l'Organisation de coopération de Shanghai et la construction de la Nouvelle Asie. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, bien sûr, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de Géopolitique. A bientôt. Sous-titrage ST' 501